Musique Aux abords de la vieille ville de Bratislava, le printemps est synonyme de renouveau mais aussi d'innovation. Plus d'une centaine d'étudiants se sont réunis ici pour relever des défis dans la construction et la programmation de robots et de drones. Une compétition organisée dans le cadre d'un projet européen transfrontalier, Robocoup, qui propose des activités autour de ces disciplines en Slovaquie et en Autriche. Son objectif encouragé à exploiter le potentiel de la robotique pour développer les connaissances en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. L'équipe autrichienne de Constantine a passé des mois à élaborer son prototype capable d'attraper, balayer et déplacer des objets. Il fonctionne un peu comme une main. J'ai appris beaucoup sur la programmation et la mécanique par exemple. Ses bras n'ont pas besoin d'engrenage pour bouger. Ce sont des bras de levage. C'était très intéressant de trouver cette solution en les construisant de cette façon. Pour propager la robotique et un maximum de filières d'enseignement à l'échelle des deux pays, Robocoup dispose d'un budget total de plus d'un million d'euros, dont 85% financés par le biais de la politique européenne de cohésion. Plus de 3000 élèves et enseignants ont déjà participé aux activités organisées dans le cadre du projet. L'objectif est d'atteindre les 4000. Ces élèves de 10 à 14 ans ont fait le déplacement depuis Vienne. Après avoir vu le travail des plus grands, ils participent avec leur professeur à un atelier de programmation. Ces enfants apprennent déjà la robotique deux heures par semaine sur leur temps périscolaire, mais pour l'un de leurs enseignants, il faut aller plus loin. Je pense que le codage devrait être intégré à notre programme scolaire officiel et enseigné dans les établissements de tout type. De cette manière, les enfants pourraient commencer très tôt à se familiariser avec ce domaine. C'est important qu'ils connaissent cela pour pouvoir décrocher un emploi durable à l'avenir. Au cours de l'événement, des conférences ont été organisées, notamment sur les thèmes de la cybersécurité et de la protection des données. Il s'agit d'offrir aux lycéens et étudiants de nouvelles perspectives dans toute une série de domaines. Ce sont de nombreuses choses combinées, la construction mécanique, la programmation, la recherche de documentation, la rédaction d'un texte pour notre conférence et la présentation de ce texte devant les autres. Donc les compétences de communication sont aussi impliquées. On essaie de mêler de nombreux domaines dans lesquels les étudiants peuvent acquérir des connaissances. Les gagnants, nombreux dans les différentes catégories, n'ont qu'une hâte, se lancer dans de nouveaux projets qu'ils présenteront l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada